Bien joué et à bientôt ! PSGFunTV, bonsoir à tous ! Bonjour ! Salut les gars ! Première journée de Ligue des Champions et c'est une très très belle réussite du Paris Saint-Germain. Quelle prestation ! Mais vraiment ! Incroyable, et honnêtement je ne m'y attendais pas du tout avec les absents qu'on avait, la compo que je trouvais un peu bizarre avec Marquinhos en six et Kimpembe qu'on avait ressorti du placard juste pour ce match. Franchement, j'avais un peu peur au début et ils nous ont fait un match mais incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, on est contents. Il ne faut pas s'enflammer mais on est contents ce soir. Justement, quand tu as vu cette formation, la composition de Tourelle, est-ce que tu n'avais pas peur qu'on soit un peu plus défensif qu'offensif justement, qu'on n'apporte pas du danger devant ? Exactement. Moi, je me suis dit qu'ils voulaient muscler le milieu, mettre de l'impact sur Kroos et le milieu madrilène avec Gueye et Marquinhos. Et au final, ça a fonctionné. Et en plus, je trouve qu'ils sont allés vraiment loin dans le dépassement de leurs fonctions parce que Gueye, il a sorti un match. Il est venu pour être le 6 et casser les attaques adverses. Mais là, ça a été la rampe de lancement de tous nos contres, de tous nos attaquants. Mais que ce soit un premier ou un deuxième mi-temps, il a été énorme. Et évidemment, Di Maria, c'est le mec qu'on retient parce qu'il marque deux buts magnifiques à la Di Maria. Mais moi, vraiment grosse grosse mention spéciale pour Gueye. Il m'a ébloui ce soir. Justement, est-ce qu'on n'a pas finalement trouvé notre milieu ? Bah, je ne sais pas parce que je ne sais pas s'il va perdurer comme ça avec Marquinhos à chaque match. Mais franchement, si Gueye joue comme ça à tous les matchs, on peut enfin dire qu'on a notre vrai 6. On l'attend depuis que Thiago Mota a pris sa retraite et même avant parce que Thiago était cramé sur la fin malheureusement. Et franchement, mais enfin un 6 recruté. Merci Leonardo quoi. Il fallait qu'il revienne et voilà, il est revenu et enfin on a un effectif complet et cohérent. Dans l'euphorie totale, parce que forcément, on ne peut qu'être content, est-ce qu'il y a des points noirs qu'on doit rectifier ? Point noirs, je ne sais pas parce que c'est dur après un match comme ça, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont fait peur. Kimpembe, il a des circonstances atténuantes parce que c'est son retour. Il a joué que 20 minutes contre Strasbourg donc on peut se dire que ça va s'améliorer. Mais moi, sur 2-3 relances en première mi-temps, il m'a fait peur. Le but de Bale annulé par la VAR, il vient de lui. Il a fait 2-3 relances dans l'axe qui m'ont vraiment fait peur. Après, il va peut-être reprendre du rythme et ça ira mieux. Et puis Sarabia qui a été courageux, qui a défensivement fait le taf et c'est aussi ce qu'on lui demande. Mais offensivement, il a raté beaucoup de choses, j'ai trouvé. Après, Sarabia, ce n'est pas fait pour être un titulaire indiscutable. Il est moins fort que la MCN et c'est normal. Mais il va falloir qu'on retrouve des titulaires pour les gros matchs qui vont vraiment compter au printemps. Là, on entame justement ce premier match, on le termine bien. Est-ce que tu es plutôt confiant pour la suite de la compétition ? Là, honnêtement, au sortir d'un match comme ça, on ne peut qu'être confiant. Moi, j'avais très peur de ce match-là parce que derrière, on va à Galatasaray et je me disais que si on perdait celui-là, le déplacement à Istanbul, ça allait être chaud. Là, franchement, ils nous ont montré qu'ils ont ce qu'il faut pour ce début de saison. Alors, je n'ai pas envie de faire l'extincteur, mais il faut se rappeler que l'an dernier, on fait une phase de poule vraiment très bonne. On termine meilleure attaque des poules et on sait ce qui s'est passé derrière. Donc, ne nous enflammons pas. On est sur la bonne voie, je pense, mais ne nous enflammons pas non plus. Ça marche. Je te remercie encore. Merci à vous, les gars. À bientôt. À bientôt.